Et on roule à Indianapolis ! Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte. On les enchaîne cette semaine et après un petit peu de Race Room Place à Air Factor 2 qui accueille la formule USF 2000, une série de monoplace qui est renée depuis les années 2000 grâce à l'USCC et à Mazda. Le premier S de ce circuit d'Indianapolis en version 2014. On va tester un petit peu cette voiture sur 2-3 courses et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, le comportement est assez vif, comme vous le voyez, les changements de ligne sont assez sympas. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle monoplace. Et à la fin, petite... Oh, il y en a un qui s'est mis tout seul sur le toit ! Ah, ça c'est magnifique ! Eh ben voilà, on voit qu'au moins les arceaux sont solides sur cette monoplace. Alors, si vous ne connaissez pas l'USF 2000, c'est un équivalent américain de ce que peuvent proposer, par exemple, la formule Renault 2 litres en Europe. C'est des moteurs 2 litres, justement, des 4 cylindres développés par Mazda. Enfin, mais qu'il est fou, lui ! Oh, mais qu'est-ce que... À quoi ça t'a avancé, bon sang ? Enfin, bref. Donc, on continue. Attention à l'extérieur, voilà, on protège. Donc, ce sont des moteurs de environ 170 chevaux qui nous propulsent à 230-240 km heure au mieux de leur forme. Et là, un petit peu poussive, cette voiture. Alors, j'ai beaucoup de mal à accélérer. Les vitesses sont assez longues, en fait. Il y a 5 rapports de boîte sur cette voiture. On va freiner. Alors, ça freine bien, ça c'est sûr. Il y a pas mal de dépendance à l'aérodynamisme, mais pas trop. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer sur le grip du pneu sans forcément subir de décrochage de la voiture. Surtout l'aérodynamisme arrière qui est extrêmement sensible. Alors que là, on revient dans le banking. On va enfin peut-être pouvoir passer la 5e, ce qui n'est pas toujours le cas. Avec donc des rapports de boîte qui ne sont pas ajustables. Alors, on peut vous donner aussi d'autres spécificités techniques de cette voiture. Notamment, les pneumatiques sont des Cooper. Cooper Tires qui équipent également les F3. Pour l'année prochaine, ces voitures devraient être adaptées un peu plus à la norme F3 européenne. Puisqu'il y a encore quelques différences entre ces voitures. Donc voilà, une saison qui s'est bien passée IRL aussi. Avec les jeunes talents. Il y a pas mal de pilotes connus. Oh ! Il y a pas mal de pilotes connus qui ont remporté ce championnat. Notamment J.R.I. de Brande, par exemple, pour le citer. Greg Moore qui est décédé en 99 en Indycar également. Enfin, en Karte, pardon. Qui était aussi un pilote reconnu de cette série. Il y a eu une passation de pouvoir entre Ford et Mazda pour juste Mazda, je crois, depuis cette année. Je pense qu'il y a encore des Ford, mais je pense que c'est surtout Mazda qui domine le championnat. Alors, au niveau de la réalisation de cette voiture, on a quelque chose d'assez simple. Ça ressemble à ce que nous propose d'habitude Air Factor 2. Même si je vous rappelle qu'entre deux, ça a bien changé Air Factor 2. Le petit logo en haut à gauche de l'image vous donnera certainement des questionnements. Puisque oui, ça n'est plus ISI qui développe Air Factor 2. Mais c'est désormais Studio 397. Alors, cette voiture est bien évidemment gratuite. Vous la retrouverez, attention, uniquement sur le Workshop Steam. Si vous utilisez des versions plus anciennes ou obsolètes d'Air Factor 2. On va faire l'extérieur là, c'est pas mal ça. Voilà, vous ne pourrez plus retrouver cette voiture en mode libre à télécharger dans les contenus publiés pour l'instant. C'est uniquement sur la version Steam que vous pourrez aller chercher cette voiture. Au niveau des jeux de caméra, vous le verrez grâce à la magie du montage, on a quelque chose d'assez varié et correct. Même si personnellement, je regrette un peu la caméra Arso qui est très haute. On ne voit pas très bien le haut du volant et le pilote va freiner ici à l'extérieur. Oui, est-ce qu'on peut passer ? On va aller très très loin, on va essayer de se rattraper et de revenir. Voilà, attention. On le touche à la voiture numéro 6. Alors que devant, ça part un petit peu large. On va voir si on peut récupérer un peu de place. Donc ça bouge bien, c'est très vif. Au niveau du comportement, on a un freinage qui est extrêmement stable. Donc de ce côté-là, pas de problème. Vous pouvez aller attaquer les freins très très tard. On a une bonne réaction au niveau de la pédale. La course n'est pas trop longue. C'est peut-être bête ce que je dis, mais vous pouvez attaquer les freins sans trop de tracas. Au niveau des aides ici, j'ai simplement l'assistance à la stabilité qui est sur bas. Le reste est retiré, que ce soit l'ABS ou le Traction Control. Et vous voyez que ça se pilote bien, même en parlant. J'arrive à avoir ce que je veux, même si mes freinages sont parfois un petit peu délicats. Voilà, je vais vous laisser un petit peu profiter du son de cette voiture en caméra TV embarquée. Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour une deuxième course, je pense, parce que celle-ci est plutôt pas mal. Alors non, on va essayer de faire encore le dernier tour ensemble, parce que ça se bastonne bien ici. Et il y a pas mal de choses à vous dire sur la réalisation de cette voiture, notamment son comportement que je découvre au fur et à mesure des tours. Allez, on va essayer d'attaquer ici à l'intérieur, parce qu'on peut attaquer très très tard. On saute sur les vibreurs, ça va, on n'est pas trop déséquilibré avec le fond plat. Par contre, l'IA est très agressive et n'hésite pas à venir vous chercher. La preuve ici à l'intérieur, elle le compte. Oh, et oui, il nous touche, et voilà. Et bien voilà, suffisait de le dire, et on se retrouve en tête à queue. Bon, écoutez, on va voir avec une autre course. Et départ ici, sur le Bugatti, d'une nouvelle course avec une autre voiture, avec un autre skin. Et on va voir ce que ça donne ici sur une piste qui est un petit peu différente. Oh, devant, ils sont très très chauds à trois, les garçons ! Nous, on va venir freiner à l'intérieur. Oh, et on se perd totalement ! Ouais, on arrive à la sauver. Alors, la dérive était absolument superbe. J'espère que vous la verrez bien au montage, parce que là, j'ai eu très très chaud au moment de toucher les freins. J'ai eu la voiture qui a été totalement déséquilibrée. Alors, premier problème avec cette voiture, pour moi, je trouve, c'est l'étalonnage de la boîte qui n'est pas réglable. Et donc, on a très vite le sentiment de devoir repasser dans une vitesse inférieure pour récupérer de l'accélération. Le couple est très très haut, et c'est un petit peu dérangeant. C'est une habitude à avoir, par exemple, de prendre des virages qui se passent d'habitude en deux ou en trois. Eh bien, ici, vous devez avoir le rythme de repasser en première pour relancer la machine. Au niveau du son, je vais vous laisser en profiter un petit peu en caméra embarquée. C'est pas mal. Franchement, ça va. Ça reste des moteurs 2 litres, 4 cylindres, injection. Voilà, au niveau du son, c'est correct. R-Factor 2 n'est pas la simu avec le meilleur bruitage et les meilleures réalisations sonores. Mais ça fait le café. C'est suffisant. Avec cette voiture. Et voilà, que ce soit en vue TV ou en vue on-board, on a quelque chose d'assez convaincant. Au niveau du comportement, je vous l'ai dit, on a cet effet long queue que vous pouvez retrouver dans certaines monoplastes avec un aile arrière qui est très très loin. L'empattement est assez long sur cette monoplace, l'espacement entre les roues. Donc, il faut réussir à la manier. Elle est assez longue dans son empattement. Donc, c'est quelque chose de plus difficile à faire braquer dans une F3 dans les rues de Macao, par exemple. Ou sur un circuit serré comme peut-être No Kill, qu'on fera peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est assez convaincant jusque-là. Et puis, c'est du contenu gratuit. Donc, on serait bête de s'en priver. Mais voilà, ça bastonne bien. Et voilà, je vous laissez profiter un petit peu, je pense, de la voiture en piste. Avec le son, comme ça, vous pourrez aussi vous faire un petit avis. Merci. 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 L'heure pour moi. Merci. Merci. pour votre attention lors de cette découverte. J'espère vous retrouver très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste. Salut les amis et à la prochaine. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501